Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 46e épisode de mon podcast créatif, 46 sous 47, j'ai déjà un doute, 46, donc je vous retrouve à la veille de partir au CSF, donc j'ai plein 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 de trucs à vous raconter, je vous retrouve bien plus tardivement que prévu parce que les deux derniers mois ont été un peu chaotiques, donc voilà, je vais vous raconter un peu tout ça, donc j'ai énormément de choses, donc je pense que cet épisode va être probablement très long, pour commencer je vais vous parler quand même, même si ça date un petit peu, de notre livre Cosiatome, donc je vais faire une petite partie là-dessus pour vous raconter un peu la genèse du projet, la sortie, les étapes intermédiaires, comment ça s'est passé, un peu la partie plus coulisses et puis voilà, je ferai un petit focus sur le contenu du livre, mais je pense que voilà, si vous me suivez déjà un peu sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter ou le blog, vous avez déjà eu beaucoup d'infos, donc j'avais prévu de faire un épisode dédié, puis forcément ça ne sera pas le cas, mais voilà, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre dans un second temps. Ensuite, je vais vous parler tricot, j'ai plein de projets, j'ai deux projets finis, un en cours et puis vous présenter les kits qu'on va sortir à Noël, donc pas mal de choses en tricot. Et puis en dernier, je vous parlerai de la collection hiver et du CSF, donc on a présenté la collection hiver hier, le lookbook et le lookbook a été présenté hier, donc je vais vous parler un peu de la façon dont tout ça s'est passé. Donc c'est parti, on commence et comme d'habitude, j'ai mon café avec moi. Le rituel ne change pas. Donc d'abord, je voulais vous dire un peu pourquoi les derniers mois étaient chaotiques. En fait, à la suite du dernier épisode, c'est vrai qu'on savait que la fin d'année allait être très intense parce qu'évidemment la sortie du livre, c'était un gros, gros événement pour nous. On fait le salon Création et Savoir-Faire qui débute après-demain à Paris, c'est la première fois pour nous, le stress et son paroxysme. Et puis on ne l'a jamais fait, donc ça a été beaucoup de questionnements, d'interrogations sur cette organisation. Ensuite, en fait, juste après le dernier épisode, Mathilde qui était avec nous en contrat d'alternance, en tant que chargée de communication, a décidé de changer de voie et de partir. Donc voilà, c'était son choix que je respecte évidemment, mais c'était, voilà, ça a été assez dur, j'avoue, parce que déjà c'est quelqu'un qui est absolument brillante et du coup j'avais très très envie de la garder et qu'elle reste. Et puis en plus, j'avais beaucoup misé sur le fait qu'on serait quatre pour tous les événements que je viens de citer. Et donc se retrouver à trois, j'ai une chance folle d'avoir Lise et Céline avec moi parce que voilà, elles ont tout donné sur le lancement et puis elles ont été vachement en soutien aussi pour ne serait-ce que moi me dire, bah allez, ça va aller, t'inquiète pas, alors que moi j'étais là, mon dieu, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va faire ? Donc voilà, donc ça a été, on a réfléchi toutes et trois comment se réorganiser. Donc on a une préparatrice de commande qui nous a rejoint juste après le lancement du livre, premier, donc début octobre, qui décharge vraiment beaucoup l'équipe parce que, bah voilà, c'est, on n'a plus les commandes à préparer. Mais en gros, ça ne compense pas la partie communication qui était gérée par Mathilde et comme moi, c'est le milieu dont je viens, comme j'ai une formation en marketing communication, c'est assez frustrant de pas, de voir qu'on fait pas autant que ce que je voudrais, qu'on fait moins de choses que prévu. Je suis à la maison, il y a mon mari qui passe au téléphone, entendu beaucoup quand tout va bien. Donc, ça, ça m'a pas mal, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'était pas prévu et c'était dommage parce que, voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie qu'on fasse et qu'on n'a pas pu faire sur l'animation des réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc voilà, j'espère que je pourrai reprendre quelqu'un l'année prochaine. Cette année, ça n'était pas possible parce qu'en fait, au moment où elle est partie, c'était trop tard pour trouver quelqu'un d'autre et surtout, en termes de timing, moi, j'avais absolument plus le temps de former quelqu'un parce qu'on était à trois semaines du lancement du livre, on avait lancé la nouvelle collection. La collection automne vous a énormément plu, donc merci du fond du cœur pour ça. Mais du coup, on avait une personne de moins, on a croulé sous les commandes, on a la gestion des revendeurs qui prend de plus en plus de place. C'est quelque chose qu'on veut absolument développer avec Céline. Donc, elle, elle n'avait pas de... Voilà. Donc, ça nous a vraiment réduit notre bande passante et donc, moi, automatiquement, les trucs un peu fun comme le podcast, ça passe, ça recule, ça recule. Et puis après, on est dans la période des petites maladies des enfants, etc. Si vous avez des petits... Vous connaissez ça comme moi. Donc, voilà. Donc, ça a été... Donc, c'est pour ça que je vous retrouve beaucoup plus tardivement. mais je ne vais pas m'épancher là-dessus parce que sinon, on ne va jamais avancer. Donc, je vais vous parler de notre livre, Codiac Home, que vous aviez... Que vous avez sûrement, je pense... En tout cas, j'espère que vous en avez... Que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et que vous en avez entendu parler. Donc, c'était... Ça a été notre... Donc, je vous préviens, je n'ai pas trop écrit de notes. Je regarde un peu pour voir parce que j'ai quand même noté, notamment, ma liste en tricot de ce dont je vous parlais. Mais sur cette partie-là, ça va être un peu freestyle. Donc, je m'excuse d'avance si c'est un peu foui. Donc, voilà. Donc, je sais qu'on a fait... On avait fait un live avec la seconde liste sur Instagram où on avait pas mal parlé des coulisses. Donc, je vais pas mal répéter. Donc, si jamais vous avez déjà vu le live, vous pourrez passer à la partie tricot. mais je me dis que, voilà, ça me chaginerait de pas vous parler un peu de notre bébé dans le podcast. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler un peu de la genèse, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce projet. Et puis, c'est un livre en auto-édition. Donc, je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. Donc, à la base, en fait, les parties qu'on a... Donc, moi, l'entreprise va fêter ses 4 ans de commercialisation. Donc, là, j'ai déjà fêté les 4 ans de la création de l'entreprise. Mais dans... Je m'excuse, je suis un peu enrouée. Dans quelques semaines, le 8 décembre, on fêtera les 4 ans. Et en fait, disons que la partie tissu, je continue à avoir des soucis, mais ça commence à rouler. Donc, je vous parlerai... Je suis désolée. Mais quand je vous parlerai de la collection hiver et là, du CSF, vous verrez que quand je dis que ça roule, c'est toujours... Voilà, c'est un peu un euphémisme parce que... Enfin, c'est pas un euphémisme, je sais pas ce que je raconte. C'est pas le bon terme parce qu'il y a toujours des soucis. Dernièrement, on a eu beaucoup de soucis d'impression. Des soucis de livraison, les prix qui explosent. Bref, c'est pas si simple. En tout cas, voilà, je maîtrise le sujet maintenant. Et je sais à peu près... On va dire que ça roule plus ou moins. Donc, les parties sur lesquelles on travaille beaucoup sur le développement, ça va être les patrons de couture et la laine. Donc, la laine, on va pas en parler maintenant. Mais au niveau des patrons de couture, c'est quelque chose qui vraiment... Nous, avec... Donc, déjà, c'est la formation de Lise. Donc, elle, elle avait très envie de développer des patrons Lise Taylor avec moi. Et c'est quelque chose qui nous, vraiment, nous enchante, en fait. Je le dis à chaque fois, mais je vais encore le répéter, de créer des tenues complètes. Donc, d'avoir le tissu Lise Taylor, le patron Lise Taylor, la laine Lise Taylor et que tout aille ensemble avec... Voilà, que ce soit pensé, en gros, pour se marier. Et donc, on a commencé. Là, on doit avoir 12 patrons, je crois, pochettes. Et on en sort à peu près 3 par saison. C'est ça le principe. Et en fait, on avait des fois des sortes de frustrations sur des modèles. On se disait, ben, on aimerait bien faire ça, mais on va pas faire un patron pochette pour faire une nuisette et une culotte. Parce que, ben, les prix étant quand même élevés sur les patrons, 10 euros en PDF, 16 euros en pochette, ça nous paraissait pas forcément être très rentable, on va dire, pour la cliente d'acheter ce genre de produit. De la même manière, moi, j'adore porter des sweatshirts et j'en ai cousu plein. Mais à chaque fois, même s'il y a des patrons, des autres designers sont toujours très bien, ben, on a quand même son attente par rapport à ses envies, ses projets. Et moi, j'avais vraiment envie, Elise aussi, d'avoir notre sweatshirt, Elise Taylor, avec une coupe qu'on avait en tête. Et de la même manière, on se disait, ben, mettre que un sweatshirt en patron pochette, ben, ça nous paraissait cher. Et le pantalon, ben, du coup, ça devenait compliqué parce que faire un duo sweatshirt-pantalon, ben, là, pour le coup, ça rentre pas dans la planche qui est limitée en longueur. Donc, je pense que si ça vous intéresse, et je crois que la dernière fois, on m'avait dit que ça vous intéresse, je ferai de temps en temps des focus sur des thématiques spécifiques pour vous expliquer un peu les dessous des difficultés que je peux rencontrer dans la partie purement production. Mais voilà, mais en gros, on avait plein de fois, on avait envie d'avoir un débardeur pour mettre dans nos jupes lisettes. Bon, ben, on va pas faire un patron de débardeur en pochette. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de réunir ces idées dans un livre. Et l'idée qui m'est venue assez rapidement, que j'ai proposé à Elise, qui a beaucoup aimé, c'était de proposer un livre, en fait, qui permette d'avoir des patrons par matière. Donc, de se dire, moi, quand j'ai débuté en couture, ben, c'était pas facile, le changement de matière. Donc, j'ai commencé avec le coton, après, quand j'ai voulu passer à la viscose, j'ai trouvé ça difficile, le jersey, je trouvais ça difficile. Donc, et puis trouver les bons patrons avec les bonnes explications. Donc, nous, l'idée, c'était de proposer un livre qui allait s'attaquer à 4 matières différentes. Donc, dans le livre, vous avez le jersey de coton, le jersey de viscose, la viscose et le sweatshirt. Et donc, d'avoir un livre avec une grosse partie, un gros cahier technique d'explications. Donc, en gros, quelqu'un qui... l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui débute, qui, dans cet ouvrage, ait toutes les explications pour démarrer sereinement. Donc, évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin, il faudra chercher vos informations. Mais notamment, il y a les patrons pochettes qui sont là. Mais là, l'idée, c'était de se dire, quelqu'un qui veut apprendre à prendre la viscose, elle a les infos, quelqu'un qui veut apprendre la viscose, elle a les infos, les spécificités du tissu, comment bien le manipuler, comment bien le découper, comment le laver, l'entretenir, etc. Et aussi, eh bien, apprendre toutes les bases de la couture, quel est le matériel nécessaire pour débuter, comment se... comment... comment décalquer un patron, comment reporter un patron, quels sont les crans qui sont importants, comment coudre une pince, etc. Donc, avoir vraiment toutes les bases pour débuter sereinement, avec des projets faciles et rapides, qui permettent d'être enthousiasmés par ce qu'on fait. Parce que, je veux dire, on a toutes commencé, le premier projet avec des lingettes ou un bavoir, mais assez rapidement, moi, je sais qu'on a beaucoup de couturières qui nous disent qu'assez rapidement, bah, elles ont envie de faire autre chose, de faire des vêtements, et que, bah, c'est un peu frustrant de pas savoir par quoi commencer. Donc, voilà, j'ai fait une petite pause, parce qu'en fait, j'enregistre avec un nouvel appareil photo, et, euh, j'étais pas sûre que le son marche, donc je crains que le son du début soit pas terrible, j'espère que ce sera mieux maintenant, parce qu'il a un micro extérieur, et au début, il y avait cette petite chose toute poilue dessus, et je crois que ça faisait un son très étouffé. Donc, je vais essayer... Oups, maintenant, on ne me voit plus. Allez, hop, je suis là. Donc, j'espère que ça ira, et que j'arriverai à récupérer ça après coup. Donc, voilà, j'espère que... Je mettrai un petit mot, de toute façon, pour dire que ça va s'arranger, j'espère. Donc, je reprends. Je vous parlais du livre. Donc, voilà, l'idée, elle était là, du coup, de proposer un ouvrage à 28 euros, avec... On a 11 patrons à l'intérieur. Donc, il y a des patrons, je vais vous raconter, de couture, de tricot, de broderie. Donc, il y a pas mal de modèles différents, et d'avoir, voilà, pour un prix qui est finalement moins cher que deux patrons pochettes, avoir beaucoup plus de patrons, et des basiques qui, après, vont nous permettre de vous présenter des tenues, comme je disais, complètes de stélor, avec le débardeur qui vient du livre, la culotte que vous ne verrez pas forcément, la jupe et le gilet. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, on a commencé à en parler, je sais même pas quand. Je sais que ça a été un an et demi de travail entre le moment où on a commencé à en parler et le moment où le livre est sorti. Mais, du coup, dans ma tête, c'est confus. Voilà, mais je sais que l'été 2021, c'est le moment où on s'est vraiment montu, où pendant l'été, Lisa rédigait une grosse partie du cahier technique, et on avait déjà... Déjà, et voilà, c'est ça. Ça a commencé à l'été 2021 où Lisa a commencé à faire le cahier technique, et ensuite, pendant les 6 mois qui ont suivi, on a fait tous les patrons et les tests, etc. Donc, le... Voilà, donc c'était un... C'était vraiment un gros projet. On a eu l'idée des patrons, ça nous est venu... Ça, pour le coup, c'était très rapide. On avait vraiment en tête ce qu'on voulait. Donc, on a... Hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. En jersey de coton, on a un ensemble débardeur culotte, avec comme accessoire un pochon. Ensuite, en jersey de viscose, on a un t-shirt bosque-ci et un pantalon plus short. On a en sweatshirt, un pantalon jogging et un sweatshirt. Et en viscose, on a une nuisette qui peut être coupée en débardeur et une coulette froufrou. Et j'ai oublié de vous dire les accessoires. Là, on a un bandeau à mettre dans les cheveux. Avec le... Là, c'est un motif de broderie assorti. Et là, on a aussi un motif de broderie assorti. Et on a une paire de chaussettes. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que je n'oublie rien. Voilà, c'est tout ce que vous trouverez dans le livre. Et ensuite, moi, assez rapidement, j'avais envie de ne pas se cantonner à la couture parce que je sais que les personnes créatives, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, on a très souvent envie de découvrir d'autres loisirs. Donc, moi, j'ai commencé avec le tricot. Après, je me suis mise à la couture. Après, je me suis mise à la broderie. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie d'intégrer un peu de tricot et un peu de broderie dans le livre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le concept général sur lequel on a travaillé. Après, il a fallu qu'on choisisse les motifs des tissus puisqu'on voulait, évidemment, sortir une collection de motifs assortis. Et là, on voulait vraiment... Nous, l'idée, c'était d'avoir un univers très intégré où tout soit dans les mêmes teintes, etc. Donc, on a énormément... Voilà, donc, le choix des motifs, on l'a fait assez rapidement. On a travaillé avec une designeuse lyonnaise qu'on aime beaucoup. On savait qu'on voulait des unis pour le gérer de viscose parce que c'est une matière sur laquelle l'impression est difficile et ne tient pas forcément dans le temps. Donc, c'était le... Voilà, c'était... Ça, c'était à... Je pense qu'en décembre, janvier, décembre 2021, janvier 2022, on avait les motifs, on avait les tests, on savait ce qu'on allait faire. Ensuite, il y avait toute la phase de tests pour ce livre. On a fait appel à une plus petite équipe de testeuses parce que comme c'est des patrons qui ne sont pas ajustés, qu'on travaille beaucoup les mailles, c'était moins... Ça nous paraissait moins critique de tester dans tous les tailles. Donc, à la base, on a testé sur nous. Donc, on a testé... Et puis, sur nos proches. Donc, ça fait qu'on a testé, entre nous, le 34, 36, 38. Ensuite, on a testé le 42 sur ma sœur et le 46 sur mon amie Laurine. Donc, ça nous donnait déjà... Ça nous a permis, voilà, déjà de faire une première vague d'amélioration. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir une super équipe de testeuses que j'embrasse très fort, si elles regardent, qui nous ont permis de tester les tailles supplémentaires dans les versions finales et du coup, enfin, la deuxième version et comme ça, d'arriver à la version finale grâce à leur retour. Et là, on a veillé, en fait, pour être sûr que les tests soient vraiment très concluants. On a envoyé nos matières à toutes nos testeuses. Donc, il y en avait... Je ne sais plus, je crois qu'on avait 4 ou 5 des testeuses. Et on leur a envoyé à chaque fois notre jersey, notre sweatshirt, notre viscose, notre jersey viscose pour, voilà, qu'il n'y ait pas de... Que les retours, ils soient vraiment le plus pertinent pour nous par rapport à... au niveau d'élasticité de nos matières, etc. Ensuite, du coup, je vous raconte un peu comment c'est passé. Donc, toutes ces parties-là, c'était entre guillemets... Honnêtement, ça... Enfin, j'allais dire, c'était relativement facile. En fait, c'est pas un projet qui a été particulièrement stressant. On était très excités, enthousiastes avec Lise à l'idée de faire ce livre. Moi, ayant eu l'expérience, voilà, des livres avec les rôles, je savais quand même comment naviguer. Je pense que se lancer dans l'auto-édition sans rien, ça doit être beaucoup plus difficile. Après, moi, j'ai contacté plusieurs imprimeurs en Europe pour avoir des devis. Donc, on savait le... Voilà, on savait le format de livre qu'on voulait et on savait qu'on voulait des grands rabats pour... pour les planches. Donc, quand vous utilisez votre... Quand vous utilisez votre planche, après, vous puissiez facilement la remettre. Oh, on ne me voit plus. C'est sympa, mais... Donc, je vais vous montrer. Hop, donc, elles sont tenues par un petit point de colle. Hop, voilà. Et ensuite, on a fait attention d'avoir des planches. Je vais vous montrer un peu. Oh là là. Il fait mon... Le focus beaucoup plus rapidement que le précédent appareil. Donc, je voulais vous montrer un peu les planches pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, moi, c'est moi qui les ai faites, les planches. Et on a fait très attention... Oh ! Donc, on a deux planches. Pardon. Alors, recto verso et l'idée, c'était... Désolée, la lumière est blanche. C'est blanche. L'idée, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que je voyais. Le retour caméra, je ne vois pas. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des planches très lisibles. Donc, on a... Voilà. Moi, je déteste... Je déteste les planches en gros à la... à la burda où quand on amène le papier calque dessus, plus on ne voit plus rien. Donc là, on a fait très attention que ce soit bien aéré et que ce soit du coup facile à décalquer. Et comme je vous disais, avec de... Avec de grands... Voilà. De grands rabats. En fait, c'était très important pour moi. Je pense que vous le savez. Ah là là ! Pourquoi est-ce qu'il fait le focus n'importe comment ? C'était hyper important pour moi d'avoir un bel objet. Donc, on a fait énormément. Voilà. Donc, la partie suivante, ça a été la partie mise en page. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'intérieur du livre et que je mettrai par-dessus ma voix en ce moment même. Et voilà. Et l'idée, c'était... Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Vous le savez, d'avoir un bel objet. Je ne comprends pas pourquoi cet appareil ne fait pas le focus sur ma tête. Donc, je ne vais plus bouger, je pense. Voilà. C'était vraiment important pour moi que je voulais qu'on ait un bel objet. Donc, ensuite, on a travaillé avec Marthe avec qui on travaille déjà sur toute la partie graphisme de l'entreprise. Donc, que ce soit... Voilà. Quasiment tous nos packagings, les patrons, c'est déjà elle qui nous fait tous les livrets. Et c'est vrai que c'était une partie qui était très importante. C'est aussi un coût très important, je dois dire. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'auto-édition qui du coup font leur... font la mise en page elle-même. Mais moi, je voulais absolument qu'on ait quelque chose de... Et alors, je m'embrouille mais j'allais dire de super qualitatif. Ça reste super qualitatif quand c'est fait par les autrices elles-mêmes. C'est pas ce que je veux dire mais il y a quand même le côté où c'est un métier et moi, je savais que par rapport à mon niveau d'attente et que j'imaginais du livre, je savais que c'était pas des compétences qu'on avait en interne. Donc, les autrices qui s'auto-éditent et qui font leur mise en page je sais qu'elles ont les compétences et elles font des trucs super jolis mais nous, voilà, on savait qu'on avait pas les compétences ni le temps d'ailleurs pour le faire et je suis hyper contente du résultat parce que moi, voilà, je voulais que les quatre thèmes du livre qui ont donc chacun leur motif la mise en page reflète le thème et Marthe, voilà, a parfaitement compris ses attentes et elle nous a fait un livre qui est absolument sublime donc on est très 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 contente. Ensuite, il y a eu la partie photo donc les photos, moi, sur mes précédents livres avec les rôles, c'est toujours moi qui les ai faites mais là, à la base, j'avais envie d'avoir une photographe parce que ça me mettait énormément la pression de les faire mort. sauf que, comme je vous disais, ben, je reviendrai, je finirai sur la partie auto-édition. Le fait de s'auto-éditer, c'est quand même un risque financier parce que, ben, il faut tout payer, évidemment et, en fait, la partie photo, en gros, voilà, dans le budget du livre, le plus gros budget, c'est l'impression. Ensuite, c'était le graphisme sachant que on est... c'est pas exactement le même prix mais franchement, on n'est pas si loin que ça. Donc, la partie, la mise en page, c'était un budget qui était très important et au niveau des photos, j'ai eu des devis de photographe qui étaient quasiment aussi chers que la partie mise en page et là, pour moi, c'était pas du tout possible de mettre un budget aussi énorme là-dedans. Il y a aussi, comme je le disais, le budget motif et donc, finalement, on a décidé que c'est moi qui prendrai les photos. On a, donc, après travaillé, voilà, sur toute la partie stylisme pour le livre. Donc, on a acheté pas mal d'éléments avec Lise. Donc, voilà, comme on avait nos motifs et qu'on savait ce qu'on voulait, on a acheté, pas typiquement, l'apparition de lit qui est sur le... qui est en photo. On a acheté pas mal de petits éléments de déco pour créer cette ambiance cocooning. On savait aussi où on voulait faire notre shooting photo. Donc, c'est dans un studio à Lyon où on savait qu'on pouvait organiser un peu quatre ambiances. Donc, l'ambiance cuisine, l'ambiance petit déjeuner, l'ambiance lit. Voilà, donc, on avait... On voulait que chaque thème ait son ambiance distincte et son stylisme distincte. Donc, ça, on n'est pas du tout parti à l'aveugle avec Lise. On avait vraiment... Comme on avait déjà vraiment beaucoup avancé sur la mise en page du livre, en fait, à la base, quand on a commencé à travailler, on a fait un chemin de fer qu'on a partagé avec Marc page par page en disant tel patron, c'est quatre doubles pages, puis des photos, puis... Donc, on avait vraiment... Alors, après, ça a un peu bougé. On a rajouté une dizaine de pages en plus, mais on avait déjà quand même un ordre d'idée du nombre de pages qu'il allait falloir pour le livre. Et après, du coup, quand on a travaillé sur les photos, on avait bien avancé sur la mise en page et donc, on pouvait vraiment faire... On s'est fait un fichier Excel avec page temps, telle photo, page temps, telle photo. Donc, on s'était mis des inspirations de Pinterest. On avait vraiment le détail de... On veut une photo des deux mannequins en train de boire le thé. Voilà. Donc, on savait exactement ce qu'il nous fallait et ça nous a permis de nous guider très précisément pendant le shooting photo pour ne rien oublier, sans oublier les vidéos pour faire des reels sur Instagram que j'adore autant que je déteste parce qu'en fait, c'est un temps complètement dément de faire toutes ces vidéos, de les retoucher, de les monter pour faire... Voilà. Donc, c'est sympa mais ça rajoute vraiment beaucoup de travail en plus. Donc, on était... Voilà. Pendant le shooting photo, on a fait deux jours de shooting photo et on était hyper, hyper concentrés, hyper focus pour ne rien oublier de tous les éléments qu'on avait besoin. Ensuite, on a fait un appel pour avoir des mannequins parce que... Des modèles parce qu'on savait qu'on n'avait pas envie de poser nous pour ce livre. Donc, la plupart du temps, pour nos collections, c'est nous qui posons avec Céline et Lise. Et là, sur le livre, on savait dès le début qu'on n'avait pas envie. Encore une fois, pour des raisons budgétaires, ce n'était pas possible de prendre des mannequins professionnels parce qu'en fait, il y avait un côté où moi, dans ma réflexion, je m'étais dit si on prend une photographie professionnelle, éventuellement, on va prendre des mannequins professionnels. Bon, là, le prix, ça goûtait plus cher que l'impression plus la mise en page du livre. Mais je me disais ce serait super bizarre que ce soit moi qui prenne les photos et avoir en face de moi des mannequins professionnels que je ne vais pas savoir diriger, qu'ils vont attendre une façon de travailler qui n'est pas la mienne. Donc, et on trouvait que c'était... Voilà. Donc, il y avait le côté, l'aspect financier, l'aspect même relationnel de se dire est-ce qu'on va y arriver ? En tout cas, est-ce que moi, je vais y arriver ? Et puis enfin, on trouvait aussi que c'était plus sympa de faire appel à des personnes de notre communauté. Donc, on a fait un appel sur Instagram. Donc, à la base, voilà, on avait eu un peu une idée du type de mannequin qu'on voulait mais ça a été beaucoup plus compliqué que prévu parce qu'on a eu énormément de candidatures mais quasiment toujours le même profil. Donc, voilà, on a fait plusieurs appels et on est ravis d'avoir trouvé une équipe formidable pour nos photos. On les remercie du fond du cœur parce que franchement, pareil, c'était un peu stressant à la base parce qu'on se disait est-ce qu'elles vont savoir poser est-ce qu'on va savoir leur dire ce qu'on veut et en fait, elles étaient toutes 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 au top. Le shooting photo, ça a été vraiment deux jours formidables. Voilà, elles étaient elles étaient vraiment toutes adorables. Pour la blague, on a quand même eu une de nos man, une de nos models, Tintan qui pose deux fois. C'est elle qui est en photo ici donc pour le débardeur en jersey tea time et c'est aussi elle qui pose pour le pantalon de jogging et en fait, elle s'est cassée la jambe genre la veille du du shooting photo. Donc, c'était un peu un sketch parce qu'elle avait un plâtre donc elle est venue quand même donc déjà Tintan merci du fond du cœur parce que franchement, elle aurait annulé ou qu'elle n'aurait pas voulu parce que voilà, avec la jambe cassée, c'était donc a priori, elle ne souffrait pas mais bon, c'était quand même voilà et son plâtre était reçu haut et donc il a fallu qu'on trouve des subterfuges pour qu'il ne se voit pas en photo, plier la jambe, la masquer et tout donc voilà, donc sur le coup, c'était un peu stressant et puis en fait, ça s'est super bien passé donc mille merci à elle et puis voilà, et puis une fois le shooting photo passé après, on a pu se concentrer sur finaliser le livre valider la mise en page donc là, on s'est abîmé les yeux avec Lise à faire des relectures des relectures des relectures à le moment, il faut appuyer sur le bouton pour dire Béat est validée on envoie je peux vous dire que j'en ramenez pas large parce que on se dit si on a laissé passer quelque chose et on laisse toujours passer quelque chose c'est super frustrant et stressant et voilà et c'est parti en impression en août avant que je parte on va commencer peut-être même en juillet pour le lancement le 1er octobre et on ne pourrait pas être plus contente du résultat parce que vraiment là, j'ai relancé une impression la semaine dernière parce que là, on est quasiment hors socle il nous en reste pour CSF mais après il nous en restera pas donc on verra ce qu'on ramènera du CSF et donc c'est totalement fou parce que c'est vrai qu'en auto-édition c'est assez rare comme on n'a pas accès à autant de points de vente qu'une édition un éditeur automatiquement c'est plus rare que les livres soient réédités donc on est hyper hyper touchés par votre confiance et puis on commence à voir plein de créations cosy atomes sur les réseaux sociaux et ça, ça ne peut pas nous faire plus plaisir surtout que tout le monde a l'air vraiment contente des patrons du résultat donc voilà donc nous sommes ravis ravis de tout ça et en dernier je voulais vous expliquer pourquoi le choix de l'auto-édition donc parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée parce qu'automatiquement en faisant de l'auto-édition on squeeze les libraires de l'équation et ça peut voilà du coup ça fait qu'il y a moins de points de vente forcément on va en vendre moins on va être moins vu que via un éditeur donc c'est vrai que voilà c'est une question qui est quand même très légitime et en fait la raison c'est que moi en tant qu'entrepreneuse et chef d'entreprise en fait moi mes livres avec Erol ils m'ont énormément apporté en visibilité ils m'ont énormément ils m'ont posé en tant qu'experte sur certains sujets mais en tant qu'entreprise financièrement ça ne me rapporte quasiment rien on les vend nous sur notre sur la sur la boutique en ligne mais c'est vrai que le les livres étant très lourds le prix du transport est élevé donc on est obligé de les mettre quand même de rogner sur le transport donc on perd enfin en gros voilà c'est très très peu rentable pour moi en tant qu'autrice parce que je touche moins de 2 euros par livre vendu et même en tant qu'entreprise qui le revend donc on va dire je prends le rôle du libraire finalement par rapport à l'investissement de temps de création du contenu c'est pas un projet c'est pas des projets qui sont très rentables c'est un et c'est comme ça dans l'édition pour tout le monde le comment l'éditeur ne gagne pas grand chose non plus le libraire ne gagne pas grand chose non plus donc c'est vraiment un milieu difficile l'édition parce que peu de gens gagnent grand chose en fin de compte donc voilà ça reste je veux dire je vais pas analyser ce milieu là que je connais pas plus que ça mais en tout cas je sais que non pour un projet comme Cosy at Home par rapport au temps de travail de l'équipe à l'investissement que ça allait représenter c'était inenvisageable de le faire avec un éditeur parce que clairement je n'aurais pas du tout gagné j'aurais pas pu rembourser le temps passé par ne serait-ce que lisez moi puis Céline pour la partie mise en avant communication donc c'était vraiment on savait enfin je savais que c'était pas possible de faire ce projet là via un éditeur et même en fait il y a assez longtemps de ça j'avais parlé d'un projet de livre de patron avec mon éditrice chez Erol et elle-même m'avait dit Lise tu gagneras pas d'argent avec ça si t'as envie de le faire nous on te suivra on sera super content mais c'est pas un projet qui sera rentable parce que voilà les livres de patron finalement c'est la durée de vie du livre est moins longue etc donc j'ai prévenu Erol avant le lancement pour être transparente avec eux et parce que l'idée c'était pas du tout d'avoir des mauvaises relations donc ils ont complètement compris donc je les remercie par rapport à ça mais ça fait qu'automatiquement notre livre n'est disponible que sur notre site ou via notre réseau de revendeurs donc ça c'est d'un côté bon bah moi je suis contente parce que comme nous la priorité de l'entreprise c'est de faire vivre nos merceries partenaires bah elles elles savent qu'elles ont pas la concurrence entre guillemets avec les libraires mais c'est vrai que bah voilà on touche moins de points de vente mais en gros moi ça me dérange pas et je suis vraiment très fière de ce livre et du résultat et voilà c'est la décision que j'ai prise de faire en éto-édition et là on travaille sur le prochain parce que évidemment celui-là vous a tellement plu on ne va pas s'arrêter là donc ce sera pas pour tout de suite puisque vous avez compris que globalement ça prend un an et demi par livre mais voilà sachez qu'il y aura la suite dans un petit moment et je vais m'arrêter là pour Cosy Atom et on va passer à la partie tricot donc j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai beaucoup tricoté dernièrement donc j'ai deux pulls finis un pull quasi fini donc la dernière fois j'étais en train de tricoter le pull Claude qui est là by par Colibri by Johanna j'ai l'impression que la lumière est un peu cata mais bon de toute façon voilà c'est l'hiver qui est arrivé donc je l'ai tricoté dans notre dans notre laine violette donc c'est un pull qui se tricote avec des aiguilles assez gros je crois que c'était 5 ou 5 et demi et moi je l'ai tricoté avec deux fils de merino et un fil de moire c'est un pull qui se tricote à plat je ne me souviens pas de ce que je vous avais dit la dernière fois donc je vais sûrement radoter un petit peu donc il se tricote de bas en haut donc on fait d'abord le devant donc on tricote les côtes puis le corps et puis après on fait on forme l'encolure et pareil pour le dos c'est un projet qui va très 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 vite parce que comme je vous disais c'est des grosses aiguilles et qu'en plus il est en point mousse donc ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas tricoté à plat du point mousse donc j'étais limite contente de faire ça ça faisait hyper hyper longtemps et après j'ai fait quand même pas mal de modifications pour les finitions je vais vous raconter ça et les manches c'est je ne sais je crois que c'est la même chose je crois qu'on commence par le bas on tricote donc toujours à plat on tricote les poignets puis on augmente et ensuite et ensuite tout droit jusqu'à rabattre pour les manches donc vous voyez c'est des manches un peu rentées donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment voilà c'est tout droit je vais y arriver donc les modifications que j'ai faites pour ce projet donc en fait les épaules déjà elles étaient formées en faisant un rabattage vous savez en escalier on rabat 5 mailles on fait un aller-retour on rabat 3 mailles etc donc ça moi je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est beaucoup moins esthétique qu'un rabattage voilà que d'autres techniques qui existent maintenant donc moi j'ai fait j'ai fait des rangs raccourcis pour avoir une pente d'épaule qui soit plus harmonieuse et surtout ça m'a permis aussi de faire derrière un rabattage à 3 aiguilles plutôt qu'un rabattage donc à l'air le cou et moi je n'aime pas du tout coudre les épaules donc j'ai préféré faire voilà faire un faire un rabattage j'essaie de m'assurer qu'il continue à faire le focus donc voilà donc j'ai préféré faire comme ça je trouve que c'est plus joli donc après je sais qu'il y a des personnes sur Instagram qui m'ont dit qu'en effet ça se voyait pas mal parce qu'on interrompt le point monstre mais ça ne me dérange pas trop alors a priori il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait d'autres façons de faire mais voilà moi en tout cas ça ne me dérange pas comme ça ensuite il y a autre chose que j'ai modifié qu'est-ce que c'était j'ai fait au niveau du col j'ai fait un rabattage tubulaire parce que c'est ce que je préfère et que c'est c'est ce que je fais toujours et je trouve que c'est toujours voilà c'est quand même pour moi le rabattage le plus esthétique donc je le fais tout le temps je le fais à l'aiguille c'est long mais c'est beau donc c'est pas grave et j'ai l'impression qu'il y a autre chose que j'ai modifié mais qu'est-ce que c'était c'était une autre technique donc voilà je ne sais plus forcément précisément et ensuite et bien il faut donc après je l'ai bloqué parce que quand on doit assembler moi personnellement je pense que c'est je vous le recommande si c'est un projet à plat que vous devez coudre pour moi c'est beaucoup mieux de le bloquer de bloquer les pièces à plat et ensuite d'assembler parce que quand vous allez faire vos coutures ça va devenir beaucoup moins élastique et du coup ça va bloquer l'effet du blocage ça va restreindre l'effet du blocage donc voilà donc je trouve que c'est mieux de bloquer avant j'ai fait oui au niveau des manches j'ai fait un rabattage très extensible pour justement pouvoir bien les pour pouvoir les coudre avec facilité et sans justement avoir de se retrouver bloqué donc je suis assez contente de mes coutures parce que je trouve que visuellement c'est pas mal et pareil pour les pour les côtés je trouve que pour quelqu'un qui n'avait pas fait de couture depuis je ne sais même plus quand je crois que la dernière fois que j'avais fait des coutures c'était pour mon livre je deviens expert tricot parce qu'il y avait une partie sur les coutures et c'était uniquement sur des échantillons ça n'était pas sur un vrai projet puisque tout était fait en rond et vraiment j'adore 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 ce pull il est hyper agréable et hyper rapide à tricoter ce qui pour moi en ce moment est pas mal et il est je trouve vraiment très joli facile à porter moi il va avec plein de mes tissus il va très bien avec je ne l'ai pas là mais il va super bien avec Wonderland je vous le trouvais tout à l'heure il ira très bien avec nuit fleurie qui est ici où il y a des des couleurs en je vais y arriver des couleurs en commun donc c'est clairement un pull moi que je vais que je vais refaire parce que voilà c'est agréable d'avoir et puis ça remplace une veste en gros on peut le mettre on peut le mettre à la place ensuite le deuxième projet je pense que du coup je ne l'avais pas commencé que j'ai fini c'est aussi un patron de Colibri Majurana c'est le pull Claude que j'ai tricoté en mélange Merino et Moher Gris Perle de chez nous vous vous en doutez et j'ai eu un vrai coup de coeur pour ce pour ce pull ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas tricoté un pull avec des torsades je trouve que parfois les torsades ça peut faire un peu un peu vieillot mais là je trouve qu'il y a une forme un choix de torsade qui est vraiment moderne j'ai adoré le fait que le raglan ce soit aussi une torsade le col c'est un col qui est rabattu donc on fait on fait le double de la longueur et après on le coud il est toujours il reste bien extensif donc je suis très contente voilà donc c'est vraiment un projet que j'ai adoré tricoter il se mérite un peu je ne vous cache pas parce que il est il est un peu enfin le patron est compliqué enfin il est compliqué pour réussir à en fait tomber si vous voulez typiquement le moment où vous allez rejoindre les je vais y arriver séparer les manches et rejoindre le corps parce qu'il se tricote de haut en bas il faut quand même être il faut avoir le bon compte pour derrière retrouver la bonne alternance des torsades voilà le patron honnêtement il faut vraiment tout tout lire ne pas rater la même étape parce que si vous ratez une étape bah en gros votre voilà il y a des le patron il y aura des il y a des soucis quoi enfin des soucis disons que voilà il faut vraiment tout tout bien lire le patron fait beaucoup de mal désolé me revoilà j'ai été interrompue par la carte qui était pleine donc c'est tout moi j'ai changé pour une plus grosse carte donc voilà donc je vous mettrai des photos portées vraiment j'ai adoré tout le côté ce pull j'aime beaucoup le porter il va avec il va avec plein de choses je trouve qu'il est super mignon c'était voilà c'était un vrai plaisir j'aime vous l'aurez compris j'aime beaucoup cette designer et en dernier je vous montre mon encours qui est bientôt fini qui devrait déjà être fini et ça va me permettre de vous parler de faire la transition sur notre nouvelle collection puisque c'est un pull que je tricote dans notre nouvelle couleur je ne sais pas si c'est vraiment la bonne il y a l'impression que c'est un peu trop un peu trop saturé mais bon comme je disais la lumière c'est comme ça je vous mettrai des photos donc je tricote le pull twist again de Massimi qu'elle a designé dans nos laines donc elle a fait une version absolument magnifique en terracotta et moi c'était une parfaite occasion pour tricoter notre nouveau rose super pink qui va sortir dans deux jours pour le CSF et un peu après sur notre site donc c'est un je vais d'abord vous parler de la laine donc c'est un rose bien bien flash qui est nous on l'a choisi il y a un bon moment mais il se trouve qu'on est bien tombé parce que c'est un peu la couleur qu'on voit par toute cette saison là j'ai l'impression que c'est la bonne teinte il est aussi là mais là comme il est dans l'ombre on a l'impression qu'il est beaucoup foncé et vous voyez il est parfaitement assorti en fait aux roses des fleurs de nuit fleurie là on retrouve un peu ça on retrouve cette teinte aussi dans le tissu que je porte donc voilà donc c'est la nouvelle couleur de cette saison et c'est nos voilà comme ça on a nos l'idée c'est un peu comme sur les patrons 3 nouveaux patrons par saison 3 nouvelles couleurs par saison donc cette saison on aura eu le violet que je vous ai montré le kaki qui est là et le super pink donc au niveau du patron c'est la première fois que je tricote un patron de Camille Massini et les explications sont tellement tellement bien rédigées j'étais vraiment impressionnée parce qu'on est tenu par la main il n'y a aucune zone d'ombre c'est super clair le patron donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un très joli plastron de torsades et vous avez les torsades qui sont aussi sur l'épaule et qui continuent tout le long de la manche donc c'est des manches qui sont ajustées donc il y a des diminutions tout du long pour qu'elles restent proches du bras le modèle est un peu moi je l'ai tricoté en un peu cropped voilà pour qu'il s'arrête à la taille mais il n'est pas forcément prévu comme ça et il est un peu ample mais pas trop donc il a vraiment une super jolie coupe hier j'ai fini le col qui est aussi un col rabattu donc le même principe que le pull que j'ai à nous montré le Claude en bas j'ai aussi fait comme toujours un rabattage tubulaire qui est vraiment bien élastique et qui revient bien en place donc j'étais contente de ça et là je suis sur la deuxième manche qui commence par des rangs raccourcis donc là j'ai quasiment fini mes rangs raccourcis et ça permet de façonner de façonner joliment la manche donc il faut que je carbure 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 parce qu'à la base je devais l'avoir fini pour le CSF mais on était en fait j'avais prévu de bien avancer quand on sera en vacances en Angleterre je vais me recentrer il y a de ça une semaine et en fait on a été tellement pris par toutes les activités que la Famity m'avait planifié ce qui était formidable je ne m'en plains absolument pas que j'ai beaucoup moins tricoté que prévu et du coup je n'ai pas fini mon pull donc je vais carburer aujourd'hui et l'amener avec moi dans le train demain et j'espère l'avoir fini pour jeudi je ferai un blocage pas de mouille au Airbnb pour voir le maître quand Camille sera sur notre stand je me trompe peut-être je noterai je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi je crois qu'elle vient vendredi de 14h à 17h et le patron sort le jeudi et il sera disponible en kit sur notre stand au CSF donc c'est vraiment je ne vous en ai pas parlé mais comme je vous dis le patron franchement c'est un bonheur à suivre tout est hyper clair et le motif en fait se retient très très rapidement au tout début quand je l'ai commencé c'est des donc la torsade est dessinée avec des mailles torses ce qui permet qu'elle ressorte plus et qu'elle se voit bien et c'est un côté un peu plus moderne aussi je trouve et en fait pour le début quand on fait les pattes d'épaule on doit faire on tricote en aller-retour puisqu'en fait on commence par faire la patte d'épaule en totalité puis on remonte et on commence à faire les demi-devant et ensuite on relit et pareil pour le dos mais ça fait qu'il y a une petite partie où on fait les torsades en aller-retour et alors faire des mailles envers torse c'est pas vraiment un bonheur donc au début je me suis dit tu vas bien t'amuser et en fait ça va très vite parce que c'est uniquement sur ce segment là et après tout est fait en rond et le motif se retient hyper 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 facilement donc en fait très très rapidement vous n'avez plus à regarder la grille parce que c'est un motif qui est voilà qui est très simple donc le twist again de Massini que je vous recommande chaudement et ici je vais me pousser pour vous montrer c'est le gilet c'est un gilet que je vous ai déjà montré qui a été fait par une simple minuteur pour moi que j'embrasse Marie-Laure je sais qu'elle regarde et là c'est le c'est le cardigan Henri je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire Henriette mais c'est le cardigan Henri de Colibri que j'aime énormément donc normalement elle me l'avait déjà fait donc elle a tricoté deux fois pour moi normalement il se fait avec deux fils de mohair mais là j'ai préféré le faire avec un mohair un mérino pour le rose et en fait vous avez des vous avez un jeu de chevrons qui est tricoté en je ne sais pas du tout ce que vous voyez puisque mon retour caméra est tout petit mais il se tricote il y a un jeu de mailles en verre pour faire des chevrons sur les manches et sur le et sur le corps et je l'adore je l'adore je l'adore donc merci mille fois Marie-Laure et puis comme ça ça me permettait de vous le montrer en dernier en tricot je voulais vous parler des kits de Noël qu'on va sortir donc là on ne les aura pas pour CSF ce sera sur le site après donc en fait on a travaillé avec Atelier Emilie que la designeuse que vous savez déjà que j'adore pour proposer des kits pour coudre pour coudre pour tricoter son col curl donc je vous mettrai des photos portées parce que je vous avais dit la dernière fois qu'on avait fait deux fois de suite des bonnets et cette fois j'avais envie de proposer autre chose et en fait à la base moi j'avais envie de faire une écharpe en côte torse comme ça sauf que j'ai commencé à en faire une qui sera prête je pense dans deux ans et en fait je me suis vite rendu compte qu'en terme de nombre de pelotes ça allait faire beaucoup trop et voilà moi je voulais pas qu'on ait un kit qui soit trop cher donc voilà donc on a cherché voilà j'ai réfléchi à une solution et je me suis rappelée que donc Emilie avait ce patron de colle qui est hyper joli et qui est en en côte torse comme j'avais envie parce que ça permet voilà les bonnets c'était vraiment grand débutant là on va dire que c'est débutant plus parce que ça va vous permettre d'apprendre d'autres techniques il y a un montage tubulaire un rabatage tubulaire c'est tricoté en côte torse en côte torse je dis n'importe quoi en demi-côte anglaise en côte anglaise même donc ça fait qu'on est sur un point qui est complètement réversible en côte torse pas du tout du tout du tout et ça voilà ça permet de se frotter à des nouvelles techniques donc on en a trois versions qui ont été tricotées encore une fois par des samplingters merci à elle pour nous permettre de vous montrer de vous montrer le col tricoté dans différentes couleurs donc je n'ai que le kaki avec moi les deux autres sont à la boutique et l'idée ce sera d'avoir des jolis kits pour Noël où là il y a besoin de trois pelotes de Merino trois pelotes de Moer et avec on met vous aurez bien entendu le patron en téléchargement et on rajoute les aiguilles et je vous montrerai vous les verrez sur le site parce que là je ne les ai pas avec moi des bloqueurs d'aiguilles en forme de coeur qui sont super mignons et qui permettent quand vous vous interrompez de bloquer vos aiguilles pour ne pas perdre des mailles donc on espère que ce format vous plaira c'est un projet qui est très sympa à faire moi j'avais sûrement mon père aussi mais dernièrement j'ai manqué de temps pour tout faire et je vais vous parler des prochains projets que je vais faire donc en tout cas ceux que j'ai en tête c'est possible que ça change j'en ai jamais à l'abri mais à l'heure actuelle il y a trois projets qui me tentent en premier j'ai complètement craqué sur le patron Coco qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs de Morissette qui a un petit legging absolument adorable avec des petits oreilles de lapin sur les pieds et comme ma soeur d'en avoir une petite fille ce sera le parfait projet à tricoter pour la petite chérie donc je vais faire ça je pense quand j'aurai fini le pull de Twist Again parce que ça va être un bon projet d'entre deux rapide et facile avant de faire autre chose ensuite j'ai aussi bien envie de me faire encore de mon recette je l'ai acheté il y a longtemps mais je n'avais pas le j'avais jamais trouvé de laine pour le faire c'était le gilet Lantana qui est un gilet absolument magnifique avec des chevrons et là en fait il a exactement le même échantillon que mon pull que mon pull Claude donc je pense que je vais le faire avec le même mélange donc deux fils Merino un fil Moher il faut juste que je choisisse la couleur donc je pense que ce sera soit violet soit bleu marine parce qu'en fait l'objectif et c'est pour ça que je fais appel pas mal à des sample knitters c'est pour pouvoir justement vous montrer des tenues complètes c'est qu'on ait pour chacune de nos laines un gilet et un pull dans toutes nos couleurs et je n'arrive pas à tout faire moi-même vous vous en doutez et voilà on n'a pas encore de gilet en violet et en bleu donc ce sera sûrement l'un des deux et enfin je vais participer et aussi sponsoriser le cal gilet luse avec les chevrons qu'organise Muriel du compte Instagram des étoiles et des poids donc j'adore Muriel je la connais depuis longtemps et son gilet est trop beau et le gilet luse c'est un de mes chouchous je crois que j'en ai trois donc voilà voilà c'était donc je lui ai proposé si elle avait envie de choisir une couleur chéneau pour tricoter sa version et de sponsoriser le calme donc je ne sais plus exactement ce que j'avais ce que j'ai proposé mais en tout cas c'est une réduction sur les laines et moi je pense le faire encore une fois en violet la fille qui fait tout en violet donc c'est possible pour le lantanage le fasse en bleu marine et le luse en violet la version de Muriel est vraiment superbe j'essaierai de vous mettre une photo avec voilà la racoutée des chevrons donc c'est trop joli donc je pense que ça va être un super calme donc allez vous renseigner sur son compte pour avoir les infos je n'ai pas encore la date de début mais elle a reçu elle a reçu une opelote en tout cas donc ça ne devrait pas tarder et je crois que je vous ai tout dit sur la laine voilà donc je vais pouvoir passer à vous parler un peu de la nouvelle collection et de la préparation du CSF alors donc pour cette dernière partie je vais vous parler un peu de notre nouvelle collection dont on a présenté le lookbook hier donc là c'est complètement freestyle parce que je n'ai pas pris de note donc je vais vous raconter puis vous parler un peu aussi du CSF qui commence après-demain je ne sais pas comment je vais faire pour dormir ce soir et après-demain avant les débuts avant ça je voulais vous montrer justement comme je l'avais sous la main puisque j'ai repassé mes vêtements mes tenues pour CSF et que cette jupe en fait partie je voulais vous montrer que le violet allait aussi voilà super bien avec c'est l'avantage d'avoir des motifs avec des tonnes de couleurs c'est que quasiment toutes nos laines vont avec vont avec tout donc 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 déjà la nouvelle collection qui va sortir en exclusivité au CSF mercredi et elle sortira le 30 novembre sur notre site donc c'est un mercredi à 9h et chez nos revendeurs nous sommes un peu frustrés d'avoir un tel délai entre la fin du CSF donc le 20 novembre et le lancement sur notre site mais on s'est rendu compte grâce à Céline je crois qui a noté ça que la semaine suivante c'était la semaine du Black Friday donc nous on ne va pas le faire cette année mais voilà lancer une collection en plein pendant la semaine des méga promos ça nous paraissait pas très pertinent et puis pour nos revendeurs c'est pas cool parce que même si nous on le fait pas eux ils vont très certainement le faire en tout cas certains et voilà ça rendait les messages compliqués de lancer en même temps donc c'est pour ça qu'on décale donc on est mille fois désolés parce qu'évidemment c'est sûr que tout le monde ne va pas au CSF ça on en a bien conscience il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas moi j'y suis pas allée depuis une éternité et c'est frustrant de devoir attendre aussi longtemps mais voilà en termes de timing c'était pas terrible d'autant qu'en plus j'ai eu un retard monumental sur la livraison de la plus grosse partie de la collection donc on parle de vraiment beaucoup enfin de plusieurs gros milliers de mètres et qui auraient dû arriver il y a 15 jours et qui en fait sont arrivés aujourd'hui donc c'est un bazar pas possible parce que du coup l'usine va gérer le pliage du tissu et va venir nous le livrer directement sur le stand parce que sinon pour la blague il nous manquait le tissu que je porte et Wonderland et Matryoshka donc autant vous dire que ne pas avoir nos best-sellers pour le salon ça m'arrangeait pas donc voilà donc c'est un peu la cata parce que maintenant je suis en rigole la semaine dernière je rigolais pas du tout du tout mais ça fait qu'on a pris énormément de retard sur le pliage des tissus qui arrivent sur rouleau et l'envoi au revendeur donc dans tous les cas on aurait eu du mal à lancer avant puisque en fait ce que j'avais fait pour anticiper sur le CSF c'est que tous les nouveaux tissus sauf celui-là qui est le dernier qu'on a validé on était hyper en retard j'avais déjà commandé mon stock CSF il y a plusieurs mois pour être sûre de l'avoir et être globalement tranquille pour Matryoshka et Wonderland on n'avait pas du tout anticipé que ces tissus allait plaire à ce point donc le Matryoshka continue à se vendre énormément donc on en est vraiment ravis et c'est juste incroyable mais ça fait que j'en avais pas commandé assez pour le début de la saison et Wonderland c'est pareil on en a refait une production qui est partie à toute vitesse donc là c'est une troisième et ça fait que tout est toujours un peu voilà donc c'était assez stressant parce que voilà c'était deux semaines de retard c'est énorme et en fait ça n'arrive jamais mes fournisseurs d'habitude ils sont voilà le délai c'est toujours quasiment le même donc voilà donc c'était des petits coups de stress du lancement sur cette collection on revient pas mal à notre amour absolu pour les fleurs je regarde il me manque un des motifs mais c'est pas grave je vous en parlerai comme ça donc on a on revient je vais dire à une collection un peu plus classique dans son format c'est à dire que la collection d'automne je vous avais dit qu'elle était petite parce qu'on avait le lancement du livre et qu'on pouvait pas surcharger avoir des tonnes et des tonnes de choses donc là on a 5 tissus on a 5 tissus un patron la nouvelle couleur de laine un nouveau t-shirt liseron et des nouveaux boutons donc on va dire que c'est une collection classique pour une nouvelle saison on a que un patron parce qu'on a sorti tous les patrons du livre donc c'est pour ça que sur cette saison au lieu d'avoir 3 patrons pochettes on a un patron pochette et le livre la laine je vous en ai déjà parlé donc je vais vous parler un peu des tissus sachant que je vais vous mettre quelques photos parce qu'en fait il y en a 2 que je n'ai pas qui sont il y en a un que moi je n'ai même pas encore cousu il est dans la machine et parce qu'on avait un petit métrage et il y en a un qui est où ce que j'ai cousu est déjà parti au CSA donc le je vais vous parler de ce que j'ai là donc en fait celui là il s'appelle Nuit fleuri et c'est vraiment mon grand grand chouchou de la collection c'est un motif qu'on a choisi et qu'on a dans nos dans nos tuyaux depuis plus d'un an donc moi je l'ai cousu oui il y a je crois que je l'ai cousu en décembre de l'année dernière mais voilà on savait qu'on le lancerait cette saison là donc comme vous le savez on a souvent beaucoup d'avance sur nos motifs là quand on était en Angleterre j'ai photographié deux motifs qui sortiront en novembre 2023 donc voilà c'est pour vous dire qu'on travaille souvent avec pas mal d'avance et celui là j'avais tellement hâte de vous le sortir parce que c'est la je sais pas je pense que ça peut pas plus représenter l'esprit de la marque de ce que j'aime voilà des fleurs beaucoup de des couleurs fortes et pop un fond noir voilà je l'adore je l'ai déjà cousu trois fois j'ai une robe que je vais vous montrer j'ai cousu une jupe lisette et là notre nouveau patron rêverie dont je vais vous parler un peu plus en détail donc c'est un tissu pour moi qui fonctionne particulièrement bien en hiver mais qui marchera aussi j'ai bien envie de me faire une convie de génie dedans je pense qu'au printemps ce serait génial après je ne vais pas me faire non plus cinq ou six vêtements dans ce tissu mais voilà c'est vraiment un gros coup de coeur pour ce motif ensuite moi là je porte le motif Firework Flowers donc là c'est pareil c'est un motif qu'on a et c'est encore c'est encore le patron rêverie mais cette fois vous ne voyez pas mais c'est en version je l'ai cousu en version robe donc ce motif j'ai beaucoup hésité à le sortir cette saison parce que je trouve qu'il a vraiment une vibe très printemps-été mais sinon on avait que des motifs plutôt froid et on se disait que c'est sympa aussi d'avoir un motif plutôt dans des teintes chaudes qui va un peu réchauffer la période et moi je l'ai porté avec des collants des bottes et à manger les prunes et vraiment c'est aussi très très joli en hiver donc je pense que ça fait partie des motifs qu'on va garder un peu plus longtemps pour vous permettre de vous présenter aussi en version en version plus estivale je l'ai aussi cousu dans un patron de robe qu'on sortira au printemps et qui marche aussi sur les deux saisons donc là je l'ai porté avant-hier je l'ai porté pour mon anniversaire le 11 novembre donc c'était il y a plus de 3 jours et pareil voilà avec un gilet ça marchait très bien pourtant c'est une robe sans manches mais comme les températures sont un peu trop clémentes en ce moment ça fonctionnait bien et voilà du coup vous savez je vous avais expliqué que quand on travaille nos collections on essaye d'avoir des abstraits des figuratifs des petits motifs des gros motifs donc là on est plutôt sur notre gros motif là on est sur le petit un peu chargé on a cette saison plutôt des motifs qui n'ont pas de sens donc là ceux-là n'ont pas de sens donc ça permet de ne pas trop avoir à réfléchir quand on coupe son projet et aussi de pouvoir mettre les pièces tête beige donc ça permet d'économiser un peu de tissu et je vous parlerai du patron un peu plus en détail après après moi je me suis cousue dans ce motif qui s'appelle crépuscule je me suis cousue une jupe on ne voit plus rien une jupe blisse donc c'est vraiment la jupe blisse moi c'est un patron que j'adore Lisette pour le printemps et j'adore blisse pour l'hiver avec des collants donc là j'ai fait la version doublée qui est présentée dans le patron et je trouve que c'est une jupe qui est vraiment hyper mignonne parce qu'avec son jeu de temps ça fait qu'on n'a pas trop de volume parce que ce n'est pas des volants vous savez que moi j'ai plutôt une morphologie en poire et donc il ne faut pas trop rajouter de volume au niveau des hanches sinon moi en tout cas pour ma morphologie ça n'est pas très joli et cette jupe elle est vraiment bien pour ça parce que comme on est sur des pans et pas sur des volants français ça fait qu'elle n'a pas trop d'ampleur et j'étais voilà j'aime beaucoup je trouve que c'est sympa aussi d'avoir un tissu clair pour l'hiver je vous mettrai une photo avec le gilet kaki donc c'est l'autre lisse qui porte la tenue et c'est vraiment super super mignon et on retrouve notre teinte vous voyez dans l'idée que nos laines se marient avec nos tissus là vous voyez qu'on a le kaki et le super pink et donc ça permet d'assortir facilement avec nos tissus donc dans celui-ci vous avez quasiment toutes nos couleurs vous avez le violet le bleu le super pink il y a même un peu de cake dedans donc vous pouvez l'assortir avec tout et celui-là on est plutôt sur les teintes chaudes donc on a le fond c'est notre vie rose on a le prune on a le violet on a le caramel je regarde pour pas vous dire de bêtises donc voilà l'idée c'est vraiment que dans nos tissus vous retrouviez les couleurs de nos laines pour pouvoir facilement les assortir il me manque le tissu murmure que je n'ai pas je vais mettre une petite photo donc on avait envie de faire revenir murmure pour avoir un abstrait on a complètement revu les couleurs pour avoir un motif beaucoup plus froid donc on est sur des teintes bleu violet gris ensuite on a le motif du patron rêverie donc là moi je ne peux pas vous le montrer comme je vous l'ai dit parce que je ne l'ai pas encore cousu donc je n'attendais que ça parce que je l'adore donc c'est un nouveau c'est un nouveau tissage en plus donc c'est une viscose plumetie donc c'est un crêpe de viscose plumetie qui se poue très facilement qui est bien stable comme toutes nos viscoses après il faut faire attention de bien l'utiliser comme avec toutes nos viscoses mais particulièrement celle-là une aiguë hydrotex pour le coudre parce que c'est un tissage qui est quand même un peu plus délicat donc je vous dis ça par sécurité mais voilà on l'a toute cousu parce que moi je l'ai cousu dans justement un tissu qui sortira à l'hiver prochain donc j'ai quand même testé la matière mais pas dans le motif rêverie et rêverie voilà c'est notre motif on va dire avec beaucoup plus avec un fond c'est un petit motif figuratif mais avec un beaucoup d'unis pour permettre on voulait que les plis soient bien visibles en photo parce que même si là moi quand je regarde la blouse je les vois autant vous dire qu'en photo on ne se rend pas compte qu'il y a des plis religieuses et donc justement je vous parlais un peu de rêverie parce que c'est un le patron parce que c'est un énorme énorme coup de coeur pour moi je l'ai déjà cousu 5 fois j'allais dire 4 mais en fait 5 parce que j'ai cousu une version de test que je porte et que j'aime beaucoup mais qui est dans un tissu qu'on a décidé de ne pas sortir donc ça ne sert à rien que je vous le montre et puis on l'a un peu amélioré depuis et ensuite j'ai cousu ces deux versions pour vous présenter dans nos tissus et je l'ai aussi cousu tac 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 donc ça c'est dans Birdie que j'aime beaucoup parce que là vous voyez comme le motif n'est pas trop comme le motif n'est pas trop chargé on visualise bien les plis et c'est vraiment super mignon voilà sur un jean je l'aime voilà j'aime énormément ce patron c'est un patron qui peut faire un peu peur parce qu'il y a les plis religieuses mais dans les explications on a beaucoup travaillé avec Lise pour les rendre le plus clairs possible et vous aurez aussi la vidéo de montage et en fait on a réfléchi à une façon de vous les faire faire qui soit la plus simple possible avec beaucoup de marques et beaucoup d'explications pour pas vous baser uniquement sur l'écran mais en fait plus vous baser sur le pli que vous avez fait précédemment pour justement si vous avez décalé par rapport à vos crans et bien que le rendu soit parfaitement harmonieux parce que vous pouvez décaler de quelques millimètres et donc vous pouvez vous retrouver ça se voit vite en fait si les plis sont pas bien alignés et donc voilà nous dans la présentation dans la façon donc le patron est pensé et monté on a pas fait comme ça justement pour que ce soit on se base à chaque fois sur le pli précédent pour faire le suivant on vous recommande mille fois d'utiliser ce petit outil magique qui est le fabulon pour donc c'est de l'amidon pour faire vos plis parce que ça change la vie Lise la première fois qu'elle a qu'elle a cousu le patron sans amidon elle était un peu stressée parce que justement c'est difficile sur des viscoses d'avoir un beau rendu et honnêtement avec le fabulon c'est juste merveilleux les plis se font hyper facilement et ensuite vous lavez et l'effet disparaît et ensuite le patron franchement une fois que vous avez fait les plis puisqu'on fait d'abord les plis du devant puis les plis du dos en mettant la basque au préalable et ensuite tout le reste du patron franchement c'est hyper simple on a des manches foncées on a une encolure qui est finie au biais donc je vais vous montrer sur moi ce que vous verrez peut-être mieux donc on a un biais rapporté qui est tout 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 fin les explications sont super claires on a une poète de boutonnage ensuite donc moi il faut que je décale mon bouton pour que ça tienne mieux donc vous pouvez choisir de faire avec ou sans la pâte donc si vous n'avez pas envie la pâte elle est uniquement décorative mais bon ça permet de mettre ces jolis boutons de bottines à paillettes donc c'est toujours sympa comme finition et comme fantaisie mais vous pouvez tout à fait choisir de ne pas les de couper vos pièces au pli donc dans le patron tout est expliqué et vraiment je suis et c'est un patron qui est vraiment confortable parce qu'on a pas mal d'ampleur il n'est pas ajusté vous pouvez faire la version robe ou la version blouse et vraiment je suis complètement conquise par ce patron c'était voilà je l'adore j'espère que vous l'adorez vous aussi et à coudre je trouve qu'il est rapide et très agréable donc voilà j'espère de tout coeur qu'il vous plaira donc vous voyez qu'on reste dans notre approche à chaque fois d'avoir une technique un peu compliquée mais le reste simple comme ça une fois que vous avez fait la technique un peu compliquée et bien ça roule facilement et en dernier je voulais vous montrer notre nouveau kit liseron donc vous savez c'était le kit qu'on avait sorti pour apprendre à coudre je vais l'encher d'être super sombre je vais me rapprocher pour apprendre à coudre le jersey et donc on avait fait une version donc c'était aperitivo je suis là et là on a fait une version qui est le motif placé qui découle de nuit fleurie et donc on a rajouté un texte flower lover et donc vous aurez voilà le t-shirt est disponible en kit avec voilà on aura aussi évidemment notre kit lisette sera toujours disponible avec les nouveaux tissus et vous aurez le choix donc entre aperitivo et flower lover si vous avez envie de nous faire notre t-shirt liseron donc cette collection elle a été relativement difficile à construire parce que c'est vrai comme on s'est tellement focalisé sur le livre on avait un peu voilà décalé le focus sur nos collections sur la collection hiver et on a eu un peu de mal à la construire parce que voilà je vous avais dit qu'on essayait d'avoir des mélanges de couleurs pour être moins voilà toute une collection sur les couleurs froides toute une collection sur les couleurs chaudes mais voilà on a vraiment eu du mal et c'est d'ailleurs pour ça que ce tissu Firework Flower est un peu voilà on l'a produit un peu plus tardivement parce qu'on a vraiment choisi le motif on a finalisé le motif hyper hyper tardivement et puis c'est vrai que la période est un peu compliquée quand même parce qu'on enchaîne vous le savez on enchaîne les hausses de prix sur les matières premières et là pour moi voilà je me retrouve à devoir à de faire faire des choix qui n'étaient pas le cas auparavant donc c'est un peu difficile et là ça m'a obligée à notamment sur les tissus les viscoses qui vont venir à devoir abandonner la certification Ecovero donc je vous le dis avec la mort dans l'âme parce que c'était voilà c'est je ne sais même pas comment vous dire en fait les prix ont tellement augmenté tellement augmenté sur cette viscose là ça a explosé donc jusqu'à présent moi j'ai toujours intégré les hausses de prix sans augmenter mes tarifs en face là je vous avoue que je n'augmente toujours pas mais ça risque de devenir vraiment intenable sur la saison prochaine et en gros si je gardais les Ecovero bah moi j'étais obligée d'augmenter le tissu de facile de voire plus d'euros et je sais qu'avec l'inflation galopante qu'on subit et qu'on voit de partout ben c'est c'est inenvisageable de faire ça parce que déjà que moi mes tissus ils sont relativement chers parce qu'ils sont made in France mais c'était impossible si je les passe à 23 euros je sais que ça va devenir financièrement difficile pour mes clientes de suivre donc voilà donc on se retrouve je me retrouve à devoir faire des choix qui ne sont pas du tout plaisants mais en gros là le choix qui était face à moi c'est de toute façon d'intégrer moi à la hausse de prix qui veut dire ben rogner mes marges et et de choisir soit garder les Ecovero soit garder le made in France donc je pourrais aller faire de l'Ecovero en Turquie ou en Tunisie mais moi vraiment le côté économie circulaire c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur de me dire que je fais vivre les savoir-faire et les usines françaises je fais vivre les merceries françaises en leur revendant nos tissus et donc ça c'est quelque chose que je ne voulais pas abandonner et donc on se retrouve voilà on se retrouve un peu coincé c'est vraiment voilà la période est vraiment très compliquée je viens d'avoir encore une augmentation sur les laines ça fait même pas ça fait un an qu'on les a sortis j'ai déjà eu deux augmentations donc c'est très voilà donc je vous le dis parce que pour moi c'est important d'être transparente et de vous expliquer la raison je sais qu'il y en a certaines que ça va profondément déranger et je le comprends tout à fait mais l'équation locale éthique responsable en petite quantité c'est à un prix raisonné c'est enfin à un prix du marché en fait c'est une équation qui est quasiment impossible moi le fait d'avoir choisi de proposer mes tissus à la revente ça a aussi un impact sur les coûts enfin voilà donc je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu ma tambouille interne mais je voulais vous expliquer pourquoi il n'y aura plus pour le moment il n'y aura plus la certification Ecovero j'espère pouvoir la remettre on regarde éventuellement à travailler avec le Portugal c'est pas la France mais ça reste quand même l'Union Européenne si on peut remettre l'Ecovero voilà c'est des réflexions c'est un peu dernièrement j'avoue que je ne sais pas si ça se voit sur ma tête mais j'ai été vraiment usée en fait psychologiquement par tout ça parce qu'on a eu des tas de soucis de production des défauts sur les tissus des problèmes avec les augmentations sans cesse des problèmes d'impression alors pas sur le livre mais sur les patrons on a dû changer d'imprimeur enfin c'est vraiment vraiment fatigant il y a des usines qui sont formidables il y en a qui sont moins formidables qui sont moins honnêtes donc c'est parfois c'est difficile le côté après c'est comme dans tout job j'en m'en plains pas mais c'est vrai que par moments le côté fun et créatif est un peu plombé par le côté difficulté de production et tout ça et le CSF donc je vais finir avec ça on est trop 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 contentes de le faire on a hâte de vous rencontrer on y a mis tout notre coeur mais comme je vous disais donc c'est principalement Céline que je remercie mille fois je sais qu'elle va regarder parce que c'est elle qui a géré le salon à 80% au niveau de l'organisation de la préparation etc qui a réfléchi à tout l'agencement du stand mais voilà c'est énorme pour nous de le faire on est trop contents moi je suis hyper contente de pouvoir vous rencontrer déjà pour le lancement de notre livre comme c'était le week-end d'Unity on a eu énormément qui sont venus à l'atelier et moi c'était totalement galvanisant pour moi et puis pour Lise et Céline aussi de vous rencontrer de nouveau d'échanger sur nos passions créatives la couture le tricot un peu la banderie mais le CSF mon dieu quelle organisation quel stress aussi parce que financièrement c'est je ne vous raconte même pas voilà ça coûte tout le monde le sait que ça coûte une fortune mais il faut préparer hyper à l'avance il faut réfléchir à tous les détails donc on n'était pas trop de trois cerveaux pour penser à tout les quantités on n'a aucune idée des quantités qu'il faut prévoir pour un salon comme celui-là donc on amène énormément de choses on espère que ce sera suffisant mais en gros comme on ne l'a jamais fait on ne sait pas du tout donc c'est complètement j'ai eu quelques indications par des consoeurs mais ça reste très très flou donc on ne sait pas du tout donc on espère qu'on amènera suffisamment et pas trop et qu'on n'aura pas beaucoup à ramener avec nous à Lyon mais voilà comme on vient de Lyon même si on vient de Paris de toute façon c'est toute une organisation mais c'est vrai qu'aujourd'hui là j'ai qu'une seule hâte c'est d'y être que le stand soit fait et qu'on puisse commencer à profiter parce que les dernières semaines c'était épuisant notamment la gestion du transport parce que moi un des critères pour faire le CSF c'était que je savais que je ne voulais pas louer un camion et gérer nous-mêmes le transport le voilà décharger recharger c'était no way je savais que ça allait j'admire j'admire celles qui le font parce que je sais que ça doit être totalement épuisant donc ça fait que on il a fallu qu'on trouve un transporteur ça a été moi je pensais que ça allait être relativement simple ça a été une calamité pour dépatouiller cette partie là donc voilà donc là je respire c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas à l'atelier j'avais prévu de tourner le podcast pour le mettre en ligne j'espère que je suis comme je suis un peu au bout du rouleau je sais qu'après on va prendre toute l'énergie positive du salon et qu'on va repartir complètement galvanisé là pour le moment on sort quand même d'un tunnel qui a été très très intense entre la sortie du livre la sortie de cette collection les différents soucis l'équipe qui a été un peu réduite donc voilà donc j'ai hâte je sais qu'après le salon je vais prendre un peu plus de temps de break on sera voilà après bon voilà il va y avoir la période de Noël après il y a les soldes mais on a plus le lancement jusqu'au jusqu'à la Saint-Valentin où on vous prépare un kit de Saint-Valentin vraiment nous on l'adore on l'adore on l'adore donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous mais en gros voilà jusqu'à début février on est on va être sur une période un peu plus calme où on va pouvoir préparer préparer, finaliser le printemps l'été et puis se projeter sur la suite notre prochain livre donc je viendrai vous reparler quand on aura avancé et voilà et j'espère vous voir du coup nombreuses au CSF j'espère n'avoir rien oublié j'espère que cet épisode n'était pas trop brouillon je pense que ça l'était un peu mais bon c'est vous avez l'habitude je pense qu'il va faire 12h vous avez l'habitude aussi et je reviendrai du coup je pense j'essaierai de revenir rapidement pour faire un retour sur le CSF comme je vous disais le mois de décembre devrait être un tout petit peu plus calme et je vais essayer j'aimerais beaucoup faire un vlog pendant qu'on sera pour Youtube donc dans ce format là pendant qu'on sera au salon pour vous montrer un peu les coulisses ça aurait été bien de le préparer avant quand les filles étaient en train de peindre nos meubles dans l'atelier mais à ce moment là j'avais beaucoup trop la tête dans le guidon donc j'ai pas eu le temps de le faire mais je vais amener cet appareil photo avec moi pour pouvoir essayer de vous faire un petit quart d'heure 20 minutes pour vous montrer les coulisses de tout ça et ben je vais m'arrêter là je vous embrasse très fort je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie pour tous vos messages je n'arrive absolument pas à répondre à tout mais je les lis tous et sachez qu'ils me font toujours hyper plaisir donc n'oubliez pas que pour nous pour moi pour Céline pour lire vos messages que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux ou sur le blog c'est hyper encourageant je sais que ça ça prend du temps de laisser des messages mais n'hésitez pas c'est vraiment très important pour nous pour avoir vos retours sur notre travail et ben je vous embrasse très fort et puis je vous dis j'espère à Paris et puis sinon au prochain épisode ici au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501